Musique Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Blabla Linux qui est en retard. Oui, je suis en retard. Le 20 septembre 2021, MAD4 Debian 11, Bullseye en version stable. Quoi ? Le 20 ? Et nous sommes le 27 ? Ce n'est pas permis, 7 jours de retard, mais je vais me rattraper. Le collectif Mabuntu est heureux d'annoncer la sortie pour le 20 septembre 2021 de la nouvelle version de sa distribution. Mabuntu Debian Edition 4 1.00 en architecture 32 et 64 bits basé sur la Debian 11.0 Bullseye et XFCE et LXQT comme environnement de bureau. Cette distribution a été conçue pour faciliter le reconditionnement des ordinateurs donnés aux associations humanitaires, notamment à l'origine aux communautés Emmaus, d'où son nom. L'objectif est de favoriser la découverte de GNU Linux par les débutants, de prolonger la durée de vie du matériel pour finalement limiter le gaspillage lié à la surconsommation de matières premières. Cette mise à jour de notre nouvelle distribution reprend les bases de l'EmmaBuntu Debian 3 mais sous Debian 11.0 Bullseye et les dernières évolutions de celles-ci. Donc, la suppression de logiciels propriétaires au profit d'alternatives libres telles que des WeService à la place de TeamViewer, Jami à la place de Skype ainsi que la suppression d'Adobe Flash. Cette version arbore le nouveau thème graphique Ice réalisé par Juliette Taka, graphiste qui a réalisé de nombreux fonds d'écran pour Debian, ainsi qu'un logo Rajuni dont le relooking a été réalisé par Jean-Claude AKJCZ, qui lui aussi a participé à des projets de fonds d'écran pour Debian. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur grand apport graphique à la distribution EmmaBuntu DE4, tant pour les thèmes sombres que lumineux. Afin de mieux les connaître, nous avons réalisé avec eux deux interviews à propos de leurs engagements pour le logiciel libre qui sont accessibles sur notre bloc, voire Juliette et Jean-Claude. Suite à la sortie de cette version, nous diffusons nos clones en version OM de l'EmmaBuntu DE4 1.00 qui seront suivis de l'ensemble des clones de cette nouvelle version pour permettre une utilisation de cette méthode d'installation par clonage dans le cadre d'InstallParty. Nous encourageons aussi toutes les associations qui veulent œuvrer dans le réemploi de créer leur propre clone. Et notre ami Blablainux a réalisé une vidéo sur le sujet. Les nouveautés maintenant, et oui, parce que des nouveautés, il y en a. Basé sur Debian 11, Bullseil, Kernel 5.10, XFCE, donc l'environnement de bureau, XFCE, en version 4.16, l'environnement de bureau, LXQT, en version 8.16.0, LibreOffice, en version 7.0.4.2, Firefox, attention c'est Firefox ESR, c'est rien, c'est tant mieux, c'est cool, en version 78.14.0, Falcon, qui est lui aussi un navigateur Internet plus léger que Firefox, version 3.1.0, Thunderbird, Client Mail, version 78.14.0, On a ajouté le mode d'installation OEM à l'installateur Calamares. Ajout des utilitaires Veracrypt, GTK-H, Warpinator, ZRAM Tools. Regardez en description de cette vidéo, je vais mettre des tas de liens, parce que j'ai déjà parlé de pas mal de choses que je suis en train de citer, là, actuellement, donc voilà, allez voir, c'est cool. Ajout des nouveaux fonds d'écran de démarrage, Thème Ice réalisé par Juliette Taka. Ajout du logo des Mamountour éloqué par JCZ. Remplacement de TeamViewer par Dewey Service. Remplacement de Skype par Jami. Remplacement de Pulse Effect par Pulse Audio Equalizer. Installation de FreeTube via Internet. Suppression d'Adobe Flash qui est devenue obsolète. Mise à jour des tutoriels d'installation et de présentation. Mise à jour des cahiers du débutant Debian version Bulsei par Arpinux pour Debian Facile. Emma Buntu est fourni avec un nombre important de logiciels pour permettre aux débutants d'avoir l'ensemble des logiciels dont ils peuvent avoir besoin sans avoir à les découvrir et à les installer. Voir la liste des logiciels présents sur Emma Buntu DO4. J'adore les quelques lignes qui suivent. Nous assumons ce choix qui nous permet ainsi de fournir une solution complète prête à l'emploi dans le cadre de nos activités de réemploi d'ordinateur et de formation pour des classes informatiques sous GNU Linux. Comme par exemple au Togo dans le cadre de notre collaboration avec les associations Yovo Togo et Jump Laborium. N'hésitez pas à consulter le site, le blog de notre ami L'Ange des Ténèbres de Tugaler.com la nouvelle mouture d'Emma Buntu, la DO4 basée sur Debian 11 Bulsei. Allez lire, c'est intéressant. Il y a tellement à dire et tellement à montrer quand on présente une distribution telle que l'Emma Buntu DO4 que ça prendrait beaucoup trop de temps. Et donc, cette fois-ci, j'ai décidé de procéder de faire autrement. L'Emma Buntu DO4, donc base Debian 11 Bulsei, est déjà installée. Oui, oui, elle est installée. Et là, c'est le premier démarrage après installation. Et pourquoi j'ai décidé de vous montrer cela ? Et bien comme ça, vous profitez de la magnifique nouvelle charte graphique de l'Emma Buntu DO4, de 1, et de 2. Vous allez voir le magnifique boulot des scripts qui vont rentrer en action. Et ces scripts vont vous permettre de peaufiner, de personnaliser votre distribution. Et bien comme ça, vous voyez, Bienvenue sur Emma Buntu DO4, merci d'avoir installé notre distribution. Nous espérons qu'elle répondra à vos attendres. Avec quel environnement de bureau voulez-vous commencer ? Soit vous poursuivez sous XFCE, parce que là, on est sous l'environnement de bureau XFCE, ou alors vous basculez sous LXQT. Ne vous tracassez pas, peu importe votre choix, vous pourrez par la suite changer ce choix. Moi, je vais poursuivre sous XFCE. Ça, c'était le premier script. Deuxième script, configuration du bureau. Alors, comme menu principal des applications, je vais continuer avec Wishker. Il y a également le menu classique. Concernant l'option de l'économiseur d'écran, je vais continuer avec Ubuntu. Concernant l'option de fond d'écran, je vais choisir Emma Buntu ICE. Alors, la synthèse vocale, je n'en veux pas, ça tombe bien, la case est décochée. Voulez-vous activer l'ouverture automatique de session ? Pourquoi pas ? Je valide. Ça, c'était le deuxième script. Le troisième script, configuration du bureau. Alors, est-ce que je veux activer, oui ou non, le doc ? Je rappelle que tout ce que je décide d'activer ou de désactiver là, maintenant, par la suite, je pourrai modifier facilement tous ces choix. Alors, je vais laisser activer le doc. Je vais demander le verrouillage du doc par défaut. Au niveau du tableau de bord, oui, je veux activer la barre des tâches, je veux activer le sélecteur des espaces de travail, je veux activer Redshift, activer le gestionnaire presse-papier, en fait, je pense que je vais tout activer. Et au niveau de la configuration du système, activer le thème sombre, oui, les événements sonores, non, à activer les mises à jour automatiques de sécurité. Et regardez, KeroDoc, configuration. Lanceur d'application, information. Dans le cadre d'une utilisation pour l'enseignement ou l'accès à des publics, nous vous recommandons de verrouiller le doc. Information. Vous pourrez modifier ces choix ultérieurement en allant dans menu application KeroDoc. Information, donc plus bas. Vous pourrez modifier ces choix ultérieurement en allant dans menu application, paramètres, Mabuntu, bureau. Ok, allez, on y va. On valide. Alors là, le mot de passe est demandé. Mot de passe que j'ai mis lors de l'installation. Ici, c'est blabla. Je valide par entrée en enter. Voilà. Alors, veuillez sélectionner la version du doc la plus adaptée à vos besoins. Basique, simple, complète, c'est pas dur. Il y aura le même nombre de menus dans le doc. C'est juste qu'il y aura plus ou moins d'applications dans chaque menu. Basique, pas beaucoup d'applications. Simple, ben voilà. Moyennement d'applications et complète. C'est pas la totalité des applications, mais la plupart des applications, en tout cas. Les applications essentielles. Complète, validé. Alors, installation des logiciels non libres. Donc, logiciel propriétaire. Non merci. Et je ne veux pas que cette fenêtre réapparaisse au prochain démarrage. Validé. Alors, tout ça, vous voyez, chaque fenêtre, c'est un script. Donc, il y a eu du boulot de fait. C'est génial. Ça vous permet de peaufiner, de personnaliser, donc, votre distribution. Gestion des langues. Voulez-vous supprimer les langues inutilisées dans la distribution ? Ben oui, ce serait génial. Veuillez sélectionner les langues dont vous n'avez plus besoin. Par défaut, toutes les langues sont sélectionnées, sauf la langue que vous avez choisi d'utiliser. OK ? Et regardez, donc, moi, c'est le français de Belgique. Et regardez, installer les compléments de la langue sélectionnée ci-dessous, définir la langue sélectionnée ci-dessus, comme langue par défaut du système, c'est génial, hein ? Et ben voilà, c'est tout. Et je ne veux plus que cette fenêtre s'affiche au prochain démarrage. Là, on laisse faire, ça prend plus ou moins de temps, OK ? Il y a quand même une suppression de chacune des langues qui va se faire. Et puis ensuite, on va pouvoir redémarrer. Voilà. Bienvenue dans Mabutu, Debian, édition 4. Je décoche la case. Je ne veux pas que cette fenêtre apparaisse au prochain démarrage. Fermé. Et là, on va pouvoir redémarrer le système et voir si tout est correct. Voir si tout ce que l'on a demandé, tout ce que l'on a paramétré au travers des questions posées via les différents scripts, a bien été retenu. Eh bien, écoutez, ça a l'air magnifique. Vous vous rappelez, je vous ai dit, ne vous tracassez pas des choix que vous effectuez là, maintenant. Si par la suite, vous voulez apporter des modifications, c'est très simple. Eh bien oui, c'est très simple. Menu principal des applications, on fait une recherche avec Emma, pour Emma Buntu. Regardez. Emma Buntu, accueil. Emma Buntu, bureau. Emma Buntu, outil. Nous, ce qui nous concerne, c'est Emma Buntu, bureau. Et là, eh bien de nouveau, la fenêtre de configuration du bureau réapparaît et je peux modifier mes choix. OK ? Ensuite, donc ça c'était donc pour Emma Buntu, bureau. Maintenant, si je veux apporter des modifications au dock, eh bien, on fait une recherche avec dock, changer le niveau du dock d'Emma Buntu, lancement dock Emma Buntu, protection dock Emma Buntu, réinstallation dock Emma Buntu, activation, désactivation dock Emma Buntu, et kero dock, si je ne me trompe pas, a carrément un menu qui lui est dédié. Voilà. Simple. et si vous prenez seulement 5 minutes, simplement en modifiant le thème d'icône et en modifiant le thème du fenêtrage, vous pouvez personnaliser la distribution à votre goût. j'attire votre attention sur le fait qu'il existe des outils Emma Buntu. On peut retrouver ça, regardez, je viens de cliquer sur le menu principal des applications et en favoris, on retrouve donc déjà Emma Buntu bureau, Emma Buntu accueil, mais on retrouve également Emma Buntu outils. Et si jamais il n'était plus dans les favoris, et bien vous faites une recherche, toujours avec Emma, regardez, Emma Buntu outils, et vous allez trouver une multitude d'outils live, maintenance, configuration, impression, utilitaire. Maintenant, le gestionnaire des paramètres, donc de la distribution, et bien regardez, menu principal des applications, gestionnaire de paramètres, c'est par lui que je suis passé pour personnaliser donc le visuel de la distribution, j'ai cliqué sur apparence, j'ai modifié le style, j'ai modifié le thème d'icône, et j'ai modifié, donc j'ai modifié gestionnaire de fenêtres, voilà le thème du gestionnaire de fenêtres. Le menu principal des applications, lui reprend l'intégralité de ce qui est installé sur la distribution, on peut voir les différentes catégories, accessoires, bureautique, kérodoc, développement, éducation, graphisme, internet, jeux, logiciels, non libre, multimédia, paramètres, système, wide, et le doc, quant à lui, même, même, si vous l'avez comme moi, paramétré en mode, en mode, je ne sais plus le nom, c'est pas dur, regardez, on va faire doc, changer le niveau du doc, voilà, si vous l'avez paramétré sur le mode complet, même, donc même si vous l'avez paramétré sur le mode complet, il ne va pas reprendre l'intégralité de ce qui est installé sur la distribution, comme le fait le menu principal des applications, mais il va reprendre l'essentiel des applications. Et même chose, vous avez, si on peut appeler ça ainsi, des catégories, communications, bureautique, audio, vidéo, photo, loisirs, des utilitaires, et tout ce qu'il faut pour la maintenance du système. Si, malgré tout cela, vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez installer des logiciels supplémentaires. Menu principal des applications, LOG pour logiciel, ajouter, supprimer, ou mettre à jour des applications sur cet ordinateur. Allons faire nos courses. Voilà, et là, même chose, différentes catégories, audio et vidéo, jeux, outils de développement, communication et nouvelles, graphisme et photographie, éducation et sciences utilitaires, extension, bureautique, donc ça, je suis dans l'explorer, ici, c'est ce qui est installé sur le système, et là, ce sont les mises à jeu. Voilà, il y a une vérification qui se fait. Maintenant, vous pouvez également effectuer une recherche. VLC, voilà, VLC est déjà installé. Si je me rends dans le menu principal des applications, que je vais dans multimédia, je retrouve bien lecteur multimédia VLC. Et si je me rends ici dans la vidéo, je retrouve bien le lecteur multimédia VLC. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer par logiciel, vous pouvez également passer par le bon vieux gestionnaire de paquets synaptiques, qui demandent le mot de passe pour élever les droits. On patiente, c'est qu'il y a une vérification des mises à jour qui se fait en arrière-plan. On va réessayer synaptique. Voilà. Et là, c'est la même chose. Je suis dans la catégorie état, dans l'onglet état, tout, c'est la totalité des paquets auxquels j'ai accès. Ici, tout ce qui est installé, installé donc locaux ou obsolètes, installé manuellement, installé pour avoir été mis à jour, non installé, non installé, résidus de configuration. OK ? Mais c'est la même chose. Regardez, il y a même des catégories. Vous voyez ? Je vais effectuer une recherche. Je ne sais pas. VLC. Voilà. VLC est bien installé. On peut voir que le paquet de langues, donc de traduction, est bien installé. VLC-L10N. Pas mal, hein ? Vous pouvez également installer des paquets FlatPack. Oui. Ici, on fait une recherche avec FlatPack. FlatPack installateur. Voilà. Je suis redirigé vers le site flathub.org. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on installerait bien ? Il y a déjà tellement tellement dans ce thème about to DE 4 dialecte, dialecte. Tiens, attendez. Je vais quand même vérifier. Non, il n'y est pas. Allez, hop. Voilà. Dialecte. Install. Regardez. Que doit faire Firefox avec ce fichier ? L'enregistrer. Ouvrir avec. L'installation de l'application par défaut. Oui, hop. Voilà. Installé. Et on patiente. On patiente. On patiente. Ça risque de prendre un petit peu de temps. C'est un paquet universel. Et souvent, ça prend un peu plus de temps qu'un paquet DEB. Voilà. Apparemment, dialecte est installé. On va cliquer sur lancer. Et bien voilà. On est bon. Dialect. Et bien, installé. About dialecte. Voilà. Version 1.3.0. Donc, l'installation de paquets flatpack fonctionne. Fonctionne très bien. J'attire votre attention sur le fait que Redshift soit de la partie. Vous l'avez vu. Lorsque les scripts se sont lancés. On nous a proposé de lancer automatiquement. Enfin, d'activer. D'activer. Redshift automatiquement. Chose que j'ai faite. J'attire également votre attention sur le fait que Time Shift est de la partie. Bien évidemment, il faudra effectuer un premier lancement pour le paramétrer. Chose que je viens de faire. Mais évidemment, ici, il va sûrement me dire qu'il n'y a peut-être pas assez de place. C'est une machine virtuelle. J'attire également votre attention sur le fait que ZRAM. Donc, l'utilitaire de compression de RAM est de la partie. Si je fais un swap on. Voilà. On peut voir. Slash dev. Slash ZRAM 0. Donc, c'est pas mal. C'est intéressant. Regardez. Allez. On va le faire. Ah non. Espaces disques insuffisants. On ne va pas le faire. Voilà. Ok. On va faire un petit H-top. Vous avez vu, j'ai déjà joué un petit peu avec la distribution. Et bien là, on consomme 1021, 1022 mégas. Ok. Ce qu'on va faire, parce que je vous vois déjà venir. On va redémarrer. Donc, on va faire un pseudo. Reboot. Voilà. De nouveau. On va lancer H-top. On va faire affichage, zoom avant, affichage, zoom avant. Et on va laisser un peu le système se stabiliser. Et on va voir de quoi il en retourne. Stabilisation à 542 mégas. J'attire votre attention que c'est une Mbuntu DE4 architecture 64 bits. Cela a toute son importance. Parce que si vous installez Mbuntu DE4 architecture 32 bits, après stabilisation du système, donc après le démarrage, eh bien, on ne sera pas à 542, 543 mégas. Mais on tournera aux alentours des 300, entre 350 et 400 mégas. Je le vois très bien lorsque je reconditionne des machines architecture 32 bits. Et que donc, j'installe les Mbuntu DE3 1.04 architecture 32 bits. Eh bien, voilà. C'est l'ordre entre 350 et 400 mégas, 370 mégas. Voilà. Donc, ça a toute son importance. J'attire votre attention. J'attire beaucoup, beaucoup l'attention. Sur le fait que si je me déconnecte et que je passe par le petit lanceur ici, qui me permet de choisir mon environnement de bureau, on peut basculer sur LXQT. Attention, je ne l'ai encore jamais lancé. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Premier lancement. Configuration des scripts. Donc, économiseur d'écran, je laisse Ubuntu. Fond d'écran, je vais aller chercher ICE. Je ne veux pas de la synthèse vocale. Je veux une ouverture automatique de session. Validé. Même chose, voilà. On a affaire au script. Donc, activer le doc. Verrouiller le doc. Activer le gestionnaire de presse-papiers. Activer le thème sombre. Ou pas, tiens. Je ne vais pas l'activer. Si, je vais l'activer. Et activer les mises à jour automatiques de sécurité. Validé. Ok. Il me semblait avoir demandé le doc. Alors, ce que je vais faire, ce n'est pas grave. Je vais me déconnecter. Je vais... Je suis toujours sur LXQT. Je me reconnecte. Ah. Veuillez sélectionner la version du doc la plus adaptée à avoir besoin. Ok. Yeah. Et, c'est génial. C'est en fait, le doc. Donc, c'est le visuel du doc personnalisé sous XFCE qui apparaît. Donc, la configuration est gardée. Donc, je me déconnecte. Je réessaye plusieurs fois. Voir s'il n'y a pas de soucis. Non, on est bon. Voilà. LXQT comme environnement de bureau. Cette fois-ci, je me déconnecte pour de bon. Je rebascule sur XFCE. Et, j'attire de nouveau votre attention sur l'appelé des mises à jour. Vous allez voir, c'est génial. Normalement, s'il fait bien son taf, il devrait nous indiquer. Regardez, indicateur de mise à jour. Il devrait nous indiquer dans pas longtemps qu'il y a des mises à jour. Et voilà. On peut voir que le visuel de l'appelé a changé. Et si je fais un clic, regardez. Installer les mises à jour. Il y a plusieurs façons d'installer les mises à jour. Soit, via l'appelé. Voilà. Donc, je clique sur Installer les mises à jour. Et on laisse faire. Soit, via logiciel, mise à jour. Ok. Redémarrage nécessaire. Soit, via le gestionnaire de paquets synaptique. Donc, installé, pouvant être mis à jour. Ok. Donc, tout mettre à niveau. Ou alors, la bonne vieille méthode du terminal. Avec la commande. Sudo apt update. Et, et, sudo apt upgrade. Le mot de passe du seigneur qui va bien et qui est blabla. On laisse faire. On confirme par entrée winter. Et les mises à jour s'effectuent. Et voilà. Système à jour. Et on peut voir que l'appelé a de nouveau changé d'apparence. Regardez. On ne peut plus faire les mises à jour. Maintenant, on vient d'en faire. Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, voilà. Il y avait tellement à dire, à montrer. Que j'ai dû faire un choix. Et voilà. J'ai décidé ma façon de faire pour présenter cet Mabuntu DE4. Je me suis focalisé sur certains aspects, sur certaines choses. Mais je pourrais tellement dire plus et tellement montrer plus. Voilà. Moi, je vous dis bye-bye. A une prochaine. C'était Andy pour Blabla. La Linux qui a présenté. Nous, Linux Mabuntu DE4. Allez. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501